salut à toutes et à tous et bienvenue sur tv quad net alors là il s'agit toujours de la gamme l'emmoteur et c'est la ad 125 a un moteur thermique parce que là c'est vrai que pour moi je suis pas spécialement écolo voilà je respecte tous mes terrains de jeu et la planète je fais montrie sélectif etc mais je pense qu'on aura quand même un souci avec le lithium et l'exploitation du lithium on peut en discuter je pense bon là il s'agit d'exploiter du pétrole clairement puisque ça fonctionne à l'essence et c'est 125 alors cette machine là je l'ai vu encore une fois je l'avais vu à milan et c'est une petite bécane qui est vraiment super sympa alors c'est une copie de je sais plus quelle grosse cylindrée italienne alors on retrouve les ouïes tout ça vous allez trouver même le bloc optique et tout sur un gros truc je crois que c'est la brutale ou un truc comme ça bon bref je ne souviens plus trop du nom et écoute ça marche super bien ce truc c'est super rigolo alors moi j'ai fait deux trois bricoles parce que pour ceux qui me suivent un peu je suis plutôt dans le custom plutôt que dans les machines neuves mais j'ai trouvé que c'était une base super rigolote et en fait j'en ai fait un genre de mini scrambler alors j'ai refait un support de plaques avec tout le faisceau électrique d'origine évidemment le mec il veut se remettre le gros étron qui a là de porte plaques il peut se le faire il n'y a pas de souci la connectique reste d'origine et puis j'ai mis des petits pneus cross j'ai trouvé la bonne taille tout pas de souci c'est des pneus tout terrain qui sont homologués sur lesquels je me suis amusé à faire les petits marquages blancs ah oui alors tiens je vais vous donner une astuce celle là elle est gratuite c'est pour moi vous emmerdez pas acheter les feutres spéciaux vous savez les trucs que vous achetez 10 balles là qui sèchent en deux deux et puis que c'est la merde etc vous prenez la crêle liquide c'est pareil c'est un crayon c'est de la crêle liquide acheter ça vous allez payer ça 10 balles les quatre et ça marche aussi bien voire peut-être même mieux voilà ça c'est je ferme c'est gratos c'est pour moi qu'est ce qu'on a dessus full éclairage LED c'est une super petite bécane il y a un injecteur monopoint ça démarre au quart de tour tiens je vais vous le faire en live donc pas longtemps parce que sinon je sais pas s'il ya beaucoup de carburant encore dedans la petite pompe hop on enlève la béquille on freine on débraye la batterie elle a un peu fait de l'arme mais voilà ça démarre au quart deuxième petite astuce grosse astuce quand même les mecs ont des motos deux temps comme ce gamin que je suis en train de faire ou du quatre temps vous roulez tout l'été super tout va bien et puis il commence à flotter il fait un temps de chiottes on range la moto et on la ressort au printemps et au printemps elle tourne comme une merde l'essence comme aujourd'hui c'est de l'essence vraiment de mauvaise qualité et ben elle stagne elle fait des dépôts etc on ne parle même pas des deux temps où là vous avez l'essence et l'huile pour ceux qui n'ont pas de graissage séparés et encore bien l'essence toute seule dans une cuve à carburant d'être mélangé elle va vous faire des dépôts astuce vous allez chez le mec qui vous vend les tronçonneuses les machins et vous lui demandez de l'essence stabilisée c'est pas donné mais c'est ce que vous allez mettre dans votre dernier plein avant de mettre votre moto au fond du garage et la ressortir six mois après vous serez pas emmerdé elle va démarrer quasiment au quart à part si vous avez un problème de batterie mais vous n'aurez pas de dépôt dans le carburant et vos joints vont pas sécher donc de l'essence stabilisée tiens attends j'ai peut-être même un bidon quelque part je vais vous montrer ça de suite bougez pas bon là c'est du deux temps voilà ce genre de truc là ça cette essence là elle va vous éviter des emmerdes mais de fou vraiment de fou voilà donc cette petite moto là c'est pareil je vais vous emmener faire un tour vous avez une fourche inversée vous avez alors ça c'est un faux treillis ça ça c'est un enjoliveur vous avez le même de l'autre côté je vous ferai faire le petit tour l'avantage par rapport au moteur d'axe sous licence celui-là aussi il l'est mais celui-là il a un filtre à huile et oui les autres n'en ont pas forcément tout ce qui est dirt il n'y a pas forcément de filtre à huile et puis et puis elle est rigolante cette bécane elle tient bien le pavé elle freine bien vous avez un freinage centralisé aux pieds comme c'est la norme puisqu'elle est homologué 125 donc quand vous appuyez sur la pédale de frein vous avez un freinage réparti avant arrière je pense c'est de l'ordre de 60 40 ou 70 30 un truc dans ce bout là mais vous sentez que l'avant il accroche un petit peu et après vous avez toujours le frein avant séparé évidemment et puis c'est super rigolo c'est hyper magnifique je vous emmènerai faire un petit tour aussi voilà bah sinon c'est soi-disant homologué deux places oubliez oubliez ou alors si votre gosse votre gamin mais bon faut qu'il ait quand même l'habitude et même en termes de poids je me souviens plus mais je crois que l'homologation l'homologation autorise jusqu'à 90 kg en tout donc si vous faites 90 kg bah c'est vous emmenez personne puis encore ça doit pas être super confortable moi je dirais pas emmener qui que ce soit voilà sinon non elle est super complète les petites jantes sont rigolotes c'est de l'alu pareil quand ça arrive ça arrive en caisse c'est bien protégé c'est bien assemblé ça fait pas trop de bruit qu'est ce que j'ai essayé de faire aussi ah oui j'ai essayé de trouver un échappement voilà ça se complique parce que les normes les inclinaisons les machins les trucs les emplacements voilà sinon nickel et ben pareil il va falloir juste s'équiper et puis on va aller faire un petit tour allez ciao à tout de suite